Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir, c'est une joie pour moi d'être avec vous ce soir et pouvoir vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, son conseil. Le dernier chant m'a un petit peu interpellé parce qu'il commence par ceci, il dit « Oh, prends mon âme ! Oh, prends mon âme ! » Alors la question peut-être que j'aimerais te poser, c'est celle-ci. « Si le Seigneur te redemande ton âme ce soir, es-tu prêt ? Es-tu prêt ? » On va lire ensemble dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Matthieu 25, versets 1 à 13. Il nous parle justement du fait d'être prêt et qui nous pose cette question « Es-tu prêt ? » « Es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu ? » Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Jésus dit ceci « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges, qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux ! Allez à sa rencontre ! » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Et Jésus conclut en ces termes, il dit « Veillez donc, veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Cette parabole, cette histoire que Jésus a racontée peut être résumée en une seule question toute simple. « Es-tu prêt pour rencontrer ton Dieu ? Es-tu prêt ? » Ici, le texte nous parle de dix vierges. Alors pourquoi cette précision ? C'est parce que tout simplement, ce sont des filles d'honneur. Et les filles d'honneur, à l'époque, on prenait des vierges. Elles devaient être vierges. Donc ce sont des filles d'honneur. Et donc il y a cinq folles et cinq sages. Et on peut se poser la question, pourquoi les folles sont-elles appelées folles ? C'est un petit peu sévère quand même comme jugement. Finalement, elles n'ont qu'oublié que de prendre de l'huile. Ce n'est pas grand-chose. On peut se dire que ce n'est pas si grave. Alors il faut savoir une chose. C'est que dans la culture juive de l'époque de Jésus, le mariage est l'événement social le plus important. C'est vraiment l'événement social qui a la plus haute importance pour l'époque. Tout le village était convié. C'était un événement majeur. Tout le village était convié. Et la fête durait jusqu'à une semaine. Un rogaton qui dure sept jours. Et pour un événement de cette envergure, un événement de cette taille, un événement de cette importance, on se prépare. On se prépare. On ne laisse rien au hasard. Et pour une fille d'honneur, à l'époque, la partie la plus importante, la partie qui la met la plus en valeur, c'est le cortège nuptial qui se déroule la nuit. Et on comprend mieux qu'avoir de l'huile, c'est important. Il n'y avait pas de lampe-torche à l'époque. On s'éclairait avec des torches, avec un linge autour. Et c'était de l'huile qui permettait justement à la torche de brûler et de faire de la lumière. Donc avoir de l'huile, c'est capital. C'est capital. Aujourd'hui, ce qui serait capital, peut-être, ce serait d'avoir une belle robe. Mais à l'époque, c'était d'avoir sa lampe et de l'huile. Et les cinq folles sont appelées comme cela tout simplement parce qu'avoir de l'huile était peut-être la chose la plus importante pour elles. C'est la chose qu'il ne fallait pas manquer. Peut-être s'il te manquait des boucles d'oreilles, ça passe. Peut-être si tu n'étais pas trop maquillé, ça passait aussi. Mais avoir de l'huile pour participer au cortège nuptial, ça, c'était la chose qu'il ne fallait pas manquer. Donc bien sûr, elles se sont préparées, comme le reste, comme toutes les autres, mais il leur manquait l'essentiel. Vous savez, aujourd'hui, c'est pareil. Quand on a un événement, et d'autant plus un événement important, on s'y prépare. Et on s'y prépare minutieusement. Lorsque nous sommes invités à un repas, par exemple, on va préparer son linge. On va choisir une bouteille de vin, on va chez le coiffeur, on va laver la voiture, etc. On se prépare. Dans nos études, lorsqu'on a des examens, lorsqu'on a des épreuves, on étudie. On se prépare des mois à l'avance, pour les plus prudents, évidemment. Parce qu'il y a quand même des têtes brûlées. On se prépare au dernier jour, au dernier moment. Mais généralement, si on veut réussir, on se prépare à l'avance. Et sans parler du mariage. Encore aujourd'hui, les mariages demandent beaucoup de préparation. Ça peut prendre des années de préparation. pour terminer ses études, pour trouver un logement, trouver un travail, avoir une situation stable, etc. On se prépare également tous les jours, dans nos vies quotidiennes. On prépare les plus petites choses de la vie. Comme le matin pour aller au travail, ou pour le dîner le soir. On prépare toutes ces choses. On est habitué à se préparer. Mais est-ce que nous sommes prêts pour l'événement le plus important de notre vie ? L'événement le plus capital, c'est-à-dire notre rendez-vous avec l'éternité. Est-ce que nous sommes prêts ? Est-ce que nous avons pris le temps de nous préparer pour notre rendez-vous avec l'éternité ? C'est pourquoi il est écrit dans Amos, chapitre 4, verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce que nous explique ce texte, c'est qu'il y a un jour marqué par Dieu, pardon, pour tous les hommes. Dieu a marqué un jour pour tous les hommes. Et si nous ne sommes pas prêts pour ce jour-là, il sera trop tard. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vous savez, être prêt pour la rencontre de notre Dieu doit être la priorité de notre vie. Que tu sois prêt pour la rencontre de ton Dieu, ça doit être la priorité de ta vie. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus important ? Qu'est-ce qu'il y a de plus important ? Vous savez, tout ce qu'on peut préparer, planifier, construire et bâtir ici-bas restera ici-bas. Les comptes bancaires, les maisons, les voitures, la famille, tout ce qu'on peut préparer, planifier, construire, bâtir ici-bas reste ici-bas. Et dans Marc 8, 36, Jésus dit « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? » Alors peut-être que tu es un bon gestionnaire, un bon père ou une bonne mère de famille, peut-être que tu fais des économies, peut-être que tu te prépares pour l'avenir, peut-être que tu prépares la scolarité de tes enfants, que tu te prépares pour ta retraite, mais as-tu seulement pensé à ton éternité ? Jésus parle de cette importance d'être prêt pour l'éternité dans une parabole, dans Luc 12, verset 16-21, il dit que les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et cet homme raisonnait en lui-même disant « Que ferais-je ? » « Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » Il fait des projets, il se prépare, il s'organise. Au verset 19, je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Quel beau programme ! Quel beau programme ! Comment ça c'est gaillard qu'on se dit « Waouh ! » Ça c'est un homme avisé quand même. Un homme intelligent. Mais au verset 20, ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Dieu lui dit « Insensé, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? » Ça sera pour qui ? « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Cet homme était prêt pour de nombreuses années. Il pouvait enfin jouir de la vie, tranquillement et paisiblement. Il avait de quoi voir venir. Il avait beaucoup travaillé et ça lui avait beaucoup rapporté. Et beaucoup auraient qualifié cet homme-là de sage. Beaucoup auraient dit « Cet homme est un homme avisé. » Et la Bible, nous l'avons lu, ne l'appelle pas comme ça. Dieu ne le qualifie pas de cette manière. Il lui dit « Insensé ». Pourquoi ? Parce qu'il avait négligé la chose la plus importante, la chose la plus capitale, son éternité. Ça rencontre avec son Dieu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit de plus en plus longtemps. On vit de mieux en mieux. L'espérance de vie ne fait qu'augmenter. Et la tentation, c'est de se dire qu'il sera peut-être encore temps de se préparer demain. On se dit « Peut-être j'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, j'ai encore de belles années devant moi. On verra ça plus tard. » Je pourrais m'intéresser à cette question-là demain. Si c'est ce que tu te dis ce soir, j'aimerais que tu considères deux choses. La première, c'est que demain ne t'appartient pas. Ça, c'est ce que Jésus appelle l'orgueil de la vie, de croire que demain nous appartient, qu'on maîtrise les choses. C'est faux. Demain ne t'appartient pas. Comme nous l'avons lu dans cette parabole, le Seigneur dit « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Ça ne t'appartient pas. C'est l'Éternel qui fixe les jours. Et la deuxième chose, c'est que Jésus revient. La deuxième chose, c'est que Jésus revient. Et Jésus a parlé de son retour, de son avènement, et il en a parlé en ces termes. Dans Matthieu 24, verset 36 à 44. Et il dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, de l'heure de son retour, personne ne le sait. Personne. » Il ne dit pas « Nostradamus le sait. Personne sauf Nostradamus. » Il ne dit pas « Personne le sait sauf quelqu'un que je dirai dans quelques années. » Non. Personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et là, le Seigneur donne quelques indices. Il dit donc « Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Les hommes ne se souciaient pas de Dieu. Les hommes ne se souciaient pas de leur éternité. Ils étaient dans les bienfaits de leur vie. Ils faisaient des projets. Ils mariaient leurs enfants, etc. Ils étaient dans tous ces projets-là. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au verset 40. « Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » Et Jésus donne ce conseil. « Veillez donc, veillez, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Est-ce que tu es prêt pour le retour de Jésus ? Est-ce que tu es prêt pour son retour ? Personne ne sait quand Jésus revient. Personne ne le sait. Il viendra comme un voleur et à l'heure où on n'y pensera pas. Donc moi, ça me fait bien rire quand on entend des gens qui calculent quand est-ce que le Seigneur reviendra. Personne ne le sait, même pas les anges. Personne. Mais il y a une chose que tu peux faire. Il y a une chose que tu peux faire. Si personne ne peut deviner, si personne ne sait quand Jésus reviendra, il y a une chose que toi, tu peux faire. Une chose qui est de ta responsabilité, qui est de ton ressort. Et ce que tu peux faire, c'est te préparer. Le seul moment où nous pouvons nous préparer pour le retour du Seigneur et pour l'éternité, c'est maintenant. C'est maintenant et ici-bas. Lorsque Jésus sera revenu, comme nous l'avons lu dans la parabole, quand Jésus sera revenu, ça sera trop tard. La porte sera fermée. Lorsque tes jours seront tous comptés, ça sera trop tard. Le purgatoire n'existe pas. La prière pour les morts ne sert à rien. Une fois que le terme est fixé, une fois que Jésus reprend ton âme, c'est terminé. Ton éternité se prépare ici et aujourd'hui. tant que tu es vivant ici sur terre. C'est aujourd'hui que ça se prépare. Alors la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci, c'est comment se préparer ? Comment être prêt alors ? Comment faire ? Comment être certain que je peux être prêt pour l'éternité ? La réponse est toute simple. Tu es prêt si tu reçois le Seigneur Jésus dans ton cœur, si tu le reçois comme sauveur et seigneur de ta vie. Je le répète, tu dois recevoir le Seigneur Jésus. Tu dois le recevoir, l'accueillir dans ton cœur, le reconnaître comme sauveur et seigneur. Et tu dois le recevoir, j'insiste sur ce terme, sur ce terme, tu dois le recevoir parce que Jésus ne s'imposera jamais à toi. Jésus ne s'impose pas. Jésus ne s'impose pas comme un dictateur, mais il s'offre. Il s'offre et c'est à toi de l'accepter. Dans Apocalypse 3,20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte. » Il se tient à la porte de ton cœur et je frappe, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, c'est à toi d'ouvrir la porte. Ce n'est pas lui qui va enfoncer la porte. C'est à toi d'ouvrir la porte de ton cœur. Il dit « J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Si tu reçois Jésus dans ton cœur, si tu l'invites dans ta vie, il te donnera le salut et la vie éternelle. Il fera de toi une nouvelle créature et tu auras en toi le sceau de l'éternité. Amen. Tu auras en toi le sceau de l'éternité. Petite parenthèse qui est importante, ça c'est uniquement la porte d'entrée. D'accord ? Parce qu'après, il y a un chemin sur lequel nous devons marcher. Recevoir le Seigneur dans son cœur, c'est la porte d'entrée du salut. Mais après, il y a un chemin sur lequel on doit marcher et persévérer. Être prêt, ça ne veut pas dire simplement donner son cœur au Seigneur et puis le reprendre. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas comme une carte de fidélité que vous recevez qui est valable à vie. On ne peut pas donner son cœur au Seigneur puis le reprendre. Être prêt, c'est donner son cœur au Seigneur et puis marcher avec lui. À sa suite, marcher en nouveauté de vie. Se préparer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement et essentiellement recevoir le Seigneur Jésus et bâtir ensuite sa vie sur son enseignement. Et la Bible a également un autre terme pour cela. La Bible appelle ça la foi en Christ. La foi en Christ, c'est simplement recevoir le Seigneur et marcher selon son enseignement. Cette préparation, elle se fait à l'intérieur. Elle se fait dans l'intimité de notre cœur. Et c'est important de le préciser parce que parfois on peut penser qu'on est prêt grâce à nos œuvres. On se dit, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un tricheur, je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de bon, je viens à toutes les réunions d'église, je suis quelqu'un de fidèle, etc. Mais ce n'est pas ça qui nous prépare pour l'éternité. Parfois on peut tomber dans ce piège de croire que ce sont nos œuvres qui nous préparent, mais ce n'est pas les œuvres qui nous préparent. Regardez un petit peu l'histoire du brigand sur la croix. Dans Luc 23, 42, le brigand dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et que lui répond Jésus, verset 43, il lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ce brigand, quel bonheur a-t-il pu accomplir ? Quelle œuvre a-t-il pu faire pour se préparer à la vie éternelle ? Il était cloué sur une croix agonisant et ses heures étaient comptées. La seule chose qu'il a fait, c'est d'accepter Jésus comme son sauveur, c'est de le reconnaître comme son sauveur. C'est la foi qui sauve, c'est la foi authentique qui produit ensuite des bonnes œuvres, pourvu qu'on en ait la capacité évidemment. Il n'avait plus la capacité de le faire. Mais c'est la foi qui sauve. Et c'est important de bien comprendre cela pour ne pas se tromper, pour ne pas penser qu'on se prépare, qu'on se prépare justement pour se retrouver devant le Seigneur et que le Seigneur nous dit, je ne te connais pas. Pour bien se préparer, il faut considérer ce que Dieu considère. dans 1 Samuel 16, verset 7, il est dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme considère les œuvres. L'homme, comme les pharisiens, considère tout l'aspect extérieur des choses. Mais l'Éternel regarde au cœur. Si on revient au texte du début, la préparation principale des filles d'honneur ne consistait pas en quelque chose d'extérieur, mais dans quelque chose de moins frappant, quelque chose qui ne frappait pas les regards. Je pense que quand on les voyait, je pense qu'on était frappés par leurs habits, par leurs coiffures, par leurs parfums, par leurs bijoux, etc. Certainement pas par le vase qu'elles portaient dans lequel il y avait de l'huile. En plein jour, les vierges folles ne s'inquiètent pas. Elles ont peut-être passé tout leur temps à se coiffer, se maquiller, à s'occuper de leur apparence. Mais quand l'époux vient, quand l'époux vient tard dans la nuit, alors qu'elles ne s'y attendent pas, elles se rendent compte d'une chose, c'est qu'elles n'ont pas d'huile. Et malheureusement, il est trop tard. Ça ne sert à rien de se parer d'apparence. Ça ne sert à rien de se parer de toutes sortes d'œuvres. Parce que Dieu regarde le cœur. Si ton cœur lui appartient, si ton cœur lui est consacré, alors tu es prêt pour l'éternité. Alors on pourrait se dire une chose. On pourrait se dire, oui, mais bon, les vierges sages quand même, elles auraient quand même pu donner un petit peu d'huile à celles qui n'en avaient pas quand même. Un petit peu de solidarité, un petit peu de solidarité féminine quand même. Ça n'aurait pas fait de tort. Et honnêtement, je suis certain qu'elles l'auraient voulu. Mais elles ne le pouvaient pas. Ce n'était pas possible. Les vierges sages n'avaient de l'huile que pour elles-mêmes. C'était une portion d'huile individuelle. Et dans Matthieu 22, versets 11 à 14, on retrouve un petit peu le même genre d'histoire. Et ce récit nous raconte qu'un roi invite des gens. Il invite toutes sortes de gens pour les noces de son fils. Et le roi ensuite entre pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » L'invitation du roi était lancée à tout le monde. À tout le monde. Tout le monde était convié, tout le monde était invité. Seulement, il fallait une chose. Il fallait être prêt. Il fallait avoir un habit de noces. C'était la seule chose qui était requise. Et vous savez, la particularité d'un habit, c'est qu'on ne peut le porter qu'une personne à la fois. C'est bête ce que je vous dis, mais c'est simple. Si j'ai un costume, je ne peux pas le couper en deux pour te donner une moitié. On aurait l'air de quoi ? Si je donne une demi-chemise, on a l'air de quoi ? En tout cas, certainement pas de deux personnes qui vont à un mariage, et qui se sont préparées pour un mariage. Notre préparation pour l'éternité n'est pas une question de solidarité ou de partage, parce que c'est une préparation individuelle. Individuelle. Je ne peux pas me préparer à ta place, même si je le veux. Tu ne peux pas te préparer à ma place. Tu ne peux pas te préparer pour tes enfants et tes enfants ne peuvent pas se préparer pour toi. Parce que le salut est une affaire personnelle entre chaque homme et Dieu. Romain 14, 12 nous dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Pour lui-même. Le salut et la préparation, c'est une affaire individuelle entre l'homme et Dieu. Notre préparation pour l'éternité est individuelle. Le salut est individuel. C'est une portion de grâce que nous recevons et qui est individuelle. De la même manière qu'on ne peut pas partager un costume pour deux personnes, ni partager une portion individuelle d'huile pour deux lampes. C'est entre Dieu et toi que ça se passe. Qui peut être sauvé alors ? Qui peut être sauvé ? Qui peut être prêt pour le retour du Seigneur ? Qui peut être prêt pour son rendez-vous avec l'éternité ? Ça, c'est une question que les disciples de Jésus lui ont posée, voyant combien c'était impossible pour l'homme seul, par ses propres efforts, d'être sauvé. Et Jésus a répondu, ce qui est impossible aux hommes, donc il atteste que c'est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Amen. C'est possible à Dieu. Si tu te dis, je n'ai pas d'huile, je n'ai pas d'habits de noces, je ne suis pas prêt pour le retour du Seigneur, alors sache ceci. Dans Esaïe 55, verset 1, il est dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Le salut que le Seigneur nous offre, la préparation pour l'éternité, c'est le Seigneur qui nous l'offre, parce que Dieu a pourvu. Et Dieu offre cette provision gratuitement. Dieu l'offre gratuitement parce que Jésus a payé le prix pour nous. Il a payé le prix de notre salut. Il n'y a plus qu'à le recevoir. Esaïe continue, verset 2 à 3, il dit, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas ? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Et au verset 6, « Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Si tu n'es pas prêt ce soir, hâte-toi. Hâte-toi de te préparer parce que c'est aujourd'hui et maintenant qu'on se prépare pour le retour du Seigneur et pour l'éternité. Demain ne t'appartiens pas. Et si Jésus revient ce soir, toi, où vas-tu ? Toi, où vas-tu ? Tant que la grâce est offerte, saisis-la. Parce que demain, ça risque d'être trop tard. Amen. Sous-titrage ST' 501